Salut les barbares, ici Sergent Fati, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une petite GDC, Warzone 68 contre Victory Matters. C'était il y a quelques jours et ça s'est soldé par une victoire qu'on est vraiment allé chercher. 72 à 70, on était vachement heureux de gagner contre Victory Matters, ce grand clan que vous connaissez certainement et qui fait partie de la grande galaxie Exclusive Empires, etc. Pour cette récap, j'ai un paquet de gameplay à vous montrer et on va commencer tout de suite avec celui de Tota. Voilà, ça va être un Tristar TH11 sur un autre TH11 avec une compo R et regardez la P1, la toute première partie de l'attaque. Donc là, Tota commence déjà à déblayer avec son Warden quelques petits bâtiments. Voilà, quelques casernes, il y a un sorcier qui s'attaque directement à l'hôtel de ville. Le roi arrive, il prépare aussi le terrain et en même temps, il y a un petit bouliste. Ils vont tous tanker en fait les casse-briques qui créent une brèche et maintenant la reine avec quelques boulistes supplémentaires. Le Warden qui rejoint le groupe vont entrer dans ce carré où il y a une Arch-X. Il y a le CDC qui sort, il est poisonné et la reine va pouvoir aller chercher la reine adverse et s'attaquer surtout à cette TDE en fait. Alors, pourquoi en fait cet angle d'attaque ? Pardon, vous allez le voir. Là maintenant, on a la partie Lalune qui est déployée. Il y a deux premiers mollusques qui sont envoyés avec leur escouade de ballons. Un premier chemin de speed avec un gel pour les pousser vers cette paire en fait d'anti-aériennes vers 9h. Et ensuite, les autres Lavas sont déployés eux aussi avec leur escouade de ballons. Et là, ça fait un chemin un peu en L. Et justement, la TDE qui est détruite dans la première partie permet aux mollusques et aux ballons de se concentrer vraiment sur toute cette zone au nord du village et d'aller chercher donc les derniers bâtiments défensifs restants. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et là, il n'y a plus rien au niveau du temps. On est bien et l'attaque est juste grandiose. Et voilà ! Regardez-moi ça. Très joli, Tristar. Bravo à toi, Tota. Alors, après Tota, c'est l'attaque de camo que j'aimerais vous montrer. Camo est un de nos TH10. C'est un Tristar sur un autre TH10 avec une compo GoHog. Il y a une reine accompagnée de healers. Mais ce sera plutôt en fait un Queen Walk que vous allez voir. La reine fait un travail extraordinaire sur cette attaque-là. Elle va faire en fait tout un chemin pour aller chercher le CDC adverse qui a été provoqué avec une petite troupe. Là, le CDC est poisonné. La reine s'en occupe et elle va continuer à remonter pour aller chercher en fait le roi et la reine adverse. Regardez ! Hop ! Voilà ! Le roi adverse est en train de se faire tuer. La reine de camo est toujours en bonne forme. Pendant ce temps-là, vous voyez en fait sur le flanc entre 3h et 6h, il y a un chatter de golems en fait qui sont déployés, qui tanquent bien des casse-briques. Voilà ! Maintenant, ils vont pouvoir entrer dans le village avec le roi de camo. Il y a un seau qui va les pousser vers le centre. Les boulistes arrivent également. La reine de camo, pendant ce temps-là, continue son bonhomme de chemin après avoir descendu la reine adverse. Et là, les hogs sont déployés, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, clockwise. Et regardez, le son est très très bien placé en anticipation. On est déjà à 60% de destruction. Les boulistes pètent la forme. Le roi moyen. Mais voilà ! Tout le monde y arrive. Et il n'y a plus de bâtiment défensif du tout. On est absolument tranquille. 20 secondes de la fin. Il ne reste plus de défense. Voilà ! L'hôtel de ville en point d'orgue. Très très belle attaque. Bravo à toi Camo ! Allez ! Pour les attaques des TH9, j'aimerais commencer par cette attaque-là, qui a été faite par Polo sur Seb du 51. Bravo à toi Polo ! L'attaque était très jolie. Regardez ! Alors, on a une petite paire de Hogs qui arrivent et qui provoquent, qui sortent en fait le CDC adverse. Là, maintenant, Polo a déployé un Shattern de Golem. Vous voyez sur ce village-là, avec les 4 anti-aériennes qui sont assez centrées, ça va être du beurre. Mais, piece of cake pour Polo sur cette attaque-là. Allez ! Le roi, les boulistes, la reine, tout le monde arrive. Il y a 2 sauts pour vraiment faciliter le chemin. Déjà, 2 anti-aériennes qui sont descendues. Les 2 autres également. Et voilà ! Maintenant, les dragons entrent en scène. Il y a déjà 50% de destruction du village. Ça va être juste easy job. La reine de Polo a même le temps d'aller chercher la reine adverse avec son poil de vie qui lui restait. Et grâce au poison aussi, ça, ça aide pas mal, ça. Quand il vous reste en fait la reine, par exemple, vous lui posez un poison dessus, ça la ralentit. Ça ne va pas la tuer, mais ça la ralentit. Et voilà ! Il reste quoi ? 2 TDS, 2 Tesla. Il y a encore un rage. C'est tranquille. Les dragons sont encore en forme. Même pas peur des Tesla. Même pas peur des squelettes. Et voilà ! In the pocket ! Bravo Polo ! Très belle attaque ! Allez ! Après Polo, ça va être FWK. Sur ce village. Et la compo, ça va être une compo aérienne. Pas aérienne, pardon. Il y a 4 golems. Rien de moins que ça. Voilà ! Hop ! Déjà, 3 golems sur le flanc entre midi et 3h. Aidé de sorciers qui déblayent les petits bâtiments parasites. Une brèche a été créée avec des casse-briques. Et là, maintenant, regardez. CDC bouliste, roi, reine. Tout le monde arrive avec un saut. Le CDC est même provoqué et sorti. Et là, c'est pareil, en fait. Tout ce chemin-là, c'était pour aller chercher, en fait, des anti-aériennes. Qui étaient assez regroupées, au final. Voilà ! Vous voyez, il y en a déjà 3 qui sont descendues. Il en reste une. Mais elle ne va pas tenir bien longtemps. Pendant ce temps-là, les Loons, sont déployées de façon à aller chercher donc des Tesla, des bâtiments défensifs sur le flanc 6 à 9. La reine s'occupe de la dernière Tesla. Voilà ! L'attaque est juste monstrueuse. Je ne sais même pas comment vous la décrire, en fait. Elle est juste fantastique. C'est un overkill incroyable. Regardez le nombre de troupes qui restaient vivantes. Bravo FWK ! Bravo à toi ! Allez ! Après celle-là, on va regarder l'attaque de Popole. Une jolie petite attaque bien hybride aussi. Tout de suite, des dragons. Il y en a 3 avec des bébés dragues qui vont s'acharner sur le carré où il y a le CDC, le roi et la reine. Pendant ce temps-là, un golem tanque la reine au nord du village. Voilà ! Donc la reine va pouvoir aller chercher une voire deux anti-aériennes. Un saut permet au golem d'entrer dans le village. La reine va suivre bientôt. Le roi l'ébouliste qui arrive aussi. Ça a l'air tellement facile. Voilà ! Là, on a 3 anti-aériennes qui sont descendues. Il reste peu de choses pour le lavaloon qui est déployé maintenant à moins d'une minute de la fin. Mais ça va être easy job pour Popole. Regardez-moi ça ! Un petit soin pour redonner un peu de force au ballon parce qu'il y avait quand même un paquet de défense et surtout par rapport au TDS. Et voilà ! Ça y est ! Il n'y a plus rien là. Il reste 30 secondes. Ça va être facile. Très, très belle attaque. Bravo à toi Popole ! C'est parti ! Alors maintenant, on va regarder Scrunchie à l'œuvre avec un petit Gohug des familles. Scrunchie, sur cette attaque, a choisi d'utiliser tout de suite des sorts de Quake tremblements. Il en a posé un pour tester le rayon et avant de détruire tout de suite les murs et afin que les golems tankent bien les sosos pour qu'ils puissent déblayer tout ce qu'il y a autour et éviter que la reine et les bouillistes se dispersent et tournent. Voilà. Maintenant, tout le monde est au milieu. Il y a même un saut pour pousser encore plus loin et les rogues arrivent des deux côtés du village pour accompagner la progression du commando de départ. Notez bien que pour cette attaque-là, Crunchy a attaqué à l'opposé du côté opposé des héros. Mais bon, ça ne lui pose pas beaucoup de problèmes. Les troupes de finish sont déployées assez rapidement. Ne jamais tarder. Et voilà. Tristar. Bravo, Scrunch. Alors, après Scrunch, ce petit gameplay, c'est Sushi. Alors, je vois dans la compo déjà trois golems. regardez le rayon en fait d'attaque. Là, c'est carrément une bonne grosse moitié en fait. Voilà. Un golem à chaque côté en fait du village à midi et à trois heures avec un au milieu pour l'HDV. bouilliste, roi, reine avec un seau pour entrer dans le village. Un poison en anticipation du CDC qui a été provoqué. Deux antiaériennes restantes qui ne tiennent plus vraiment debout. Voilà, ça c'est fait. On va encore plus loin dans le village. Il y a un rage et un son qui attendent le commando pour les revitaliser. Et regardez-moi ça. Ça va être un finish au ballon. Ici, il y a un petit géant en fait qui va s'attaquer de suite au mortier afin que en fait les troupes de déminage les petits sorciers etc. ne soient pas pris par le mortier. Il n'y avait pas vraiment besoin c'était très très bien anticipé de toute façon. Et voilà. Tadam ! Bravo Sushi ! Bien joué comme d'hab. Allez ! Clu-Clu que vous connaissez tous maintenant sous le nom de Patate et Patate va nous faire une jolie petite attaque donc la compo fétiche des warzoniens le Golaloon. Bébé Drag qui démine au nord du village. Là, on a un golem qui a tanké des CB pour faire une brèche des Sosso qui ont déblayé les bâtiments non défensifs. Roi ébouliste entre dans le village. La reine a tourné mais ça lui permet d'aller nettoyer le côté sud. Le roi de Patate arrive sur la reine adverse. Il arrive à la tuer. Regardez-moi ça. Il n'y a plus d'anti-aérienne. la reine de Patate a attrapé le roi adverse. Regardez, il y a un champ de Tesla. C'était un village qui avait déjà été attaqué et pas triplé. Et là, un mini Lavaloon rien que pour le champ de Tesla et qui arrive sur le reste des bâtiments défensifs. Très audacieux parce que c'est carrément face soufflette du coup. Alors, il y a un speed et un rage pour aider tout le monde. Hop ! Pendant ce temps-là, un peu partout sur le village, des ballons sont déployés et ça va faire comme un effet de tenaille. Et voilà ! Tout est dit ! Magnifique ! Bravo patate ! Alors, après patate, on va voir Scarou. Scarou qui va nous faire aussi une compo très audacieuse. Regardez-moi ça ! Alors, un village avec des petits bâtiments dans les coins. Et là, au sud du village, on a un bébé drague, la reine qui commence à déblayer. Alors, les rileuses arrivent pour aider un peu la reine. Le bébé drague a provoqué le CDC. Le poison en anticipation. Voilà ! La reine tient bon. Elle est en train de s'occuper des derniers éléments du CDC adverse. Il y a un petit fail à CB. et un dernier casse-briques qui a quand même réussi à se frayer son chemin. Voilà ! La reine va entrer dans ce petit rectangle. Elle a pris une anti-aérienne. Là, on a un rage parce qu'il y a l'arc X. Voilà ! le roi le roi pendant ce temps-là va chercher la reine adverse le roi de Scarou sur la reine adverse et très très vite des dragons sur le flanc où il y a l'hôtel de ville donc opposé aux champs d'anti-aériennes tout là-bas qui sont dans la ligne de mire de la reine de Scarou mais l'attaque est juste fantastique. Un rage pour redonner un peu de peps aux dragons. Des loons qui arrivent, ils sont tankés par les dragons et voilà, ils vont chercher eux aussi les bâtiments défensifs type TDS, Tesla, TDA. Hop ! La reine a pris donc trois anti-aériennes déjà et elle va arriver à prendre l'anti-aérienne avant que les dragons ne souffrent de trop. C'est juste magnifiquement pensé cette attaque. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Elle est magnifique. Bravo Scarou. Allez, une petite dernière c'est celle de Down for Dark une de nos nouvelles recrues qui nous a fait une petite attaque en Go Beach sur ce village sur ce village. Alors, un premier golem avec des sorciers sur les mortiers. Ça, c'est génial. Ça ne va pas trop faire souffrir les sorcières et les sorcières justement sont déployées bien derrière les golems. Elles sont bien tankées. Regardez la masse de squelettes qu'elles sont en train de fabriquer. Les casse-briques, pas de fail, c'est magnifique. Roi, reine, boulliste, tout le monde arrive et entre dans le village. Il y a un seau qui les attend. Il y a donc assez de troupes qui ont tourné. C'est un bon équilibre. Beaucoup de troupes sur l'intérieur. Un deuxième seau les attend. Pendant ce temps-là, le CDC adverse est provoqué. Le roi, la reine adverse aussi. Poison pour tout le monde. boulliste et reine sur le roi adverse. La reine de Dawn est encore en pleine forme. Il y a encore des sassas qui fabriquent des squelettes en veux-tuant. Voilà. Là, il ne reste vraiment plus grand-chose. Un mini-champ de Tesla mais bon. Voilà. Les sorcières apparemment n'ont vraiment pas peur des Tesla. Et elles vont tout raser elles-mêmes à l'aise. tranquilles à une petite cabane dans le coin. Hop, hop, Et voilà. Ça, c'est fait aussi. Alors, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de très, très belles attaques. Pour moi, ça a été un pur plaisir de les partager avec vous. Donc, voilà. Allez, un petit mot sur tous nos contacts. Donc, si vous voulez nous joindre, si vous avez des questions, si vous avez envie de pia-pia-ter avec nous, Twitter. Donc, il y a le Twitter du clan, il y a mon Twitter à moi. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi laisser des commentaires. j'ai une page Facebook et Line, je vous ai laissé donc l'idée de Romain qui s'occupe du recrutement. Il y a aussi le mien si vous avez des questions. Et on a aussi un petit un petit comment ça s'appelle espace sur les fofos de Clash of Clon. N'hésitez pas. Donc, voilà. Bon, quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que le week-end qui arrive, ce sera grandiose. Ce sera la finale des tournois interclans FFF qui va opposer Warzone 68 à Marclore. Génial, hein ? On va se faire la belle du match de poules. Et on les attend de pied ferme, les copains. Allez, enjoy ! Sous-titrage